Le 20 janvier 2024 est prévue la prestation de serment du président élu Félix-Antoine Tisekedi-Chilombo qui va briller un second mandat au cours de ce quinquennat qui va commencer ce jour-là de prestation de serment. Entre temps, les opposants, Moïse Katumbi et Martin Faillou, préparent le même 20 janvier 2024 des manifestations de protestation. Autre actualité, les évêques de la Cinco viennent de pondre un communiqué dans lequel ils disent que les élections du 20 décembre 2023 étaient une catastrophe électorale. Voilà, certains pensent qu'ils soufflent le chaud et le froid. Enfin, comme vous le savez, la question ultime, quels vont être les défis et les enjeux des cinq prochaines années du président de la République, Félix-Antoine Tisekedi-Chilombo. Je ne vais pas oublier, Jéko Komoulumba a pris officiellement ses fonctions aujourd'hui et donc il est le confirmé gouverneur intérimaire de la ville-province de Kinshasa. Bienvenue à toutes et à tous dans cette émission Entre les Lignes. Je reçois une personne que vous connaissez, M. Édouard Kabouaï. M. Édouard Kabouaï est cadre, au cadre de l'UDPS Tisekedi. Il est de la Fédération d'Angola, mais il réside pour le moment à Kinshasa pour des raisons évidentes, élections notamment. Bienvenue, une nouvelle fois. M. Édouard Kabouaï, on vous a connu en 2023, ici sous le plateau, vous avez battu campagne, vous êtes revenu pour donner votre première émission à Congo Buzz en 2024. Bienvenue, M. Édouard Kabouaï et bonne année 2024 à vous, surtout. Merci bien, mon très cher Dan. J'ai toujours été honoré quand je suis invité au Congo Buzz. C'est ça. Cette marque de confiance prouve à suffisance, effectivement, que passer sur le Congo baisse, c'est un peu différemment avec d'autres chaînes, sans polémique. C'est ça. Et puis, le meilleur V à vous, le meilleur V au DG de cette grande chaîne de télévision. Et puis, enfin, à tous ceux qui vous accompagnent dans ce noble travail que vous avez. Alors, nous glorifions encore une fois de plus le Seigneur qui nous a protégés. Nous avons traversé en 2023, une année qui était, pour le prophète de Malère, étant prédit comme une année de quatre hommes. Mais bon, Dieu les a confondis. Et puis, enfin, nous sommes en 2024. Et je crois que la vie continue. Et le Congo reste toujours la République. Voilà, puis, j'ai saisi vraiment l'occasion directement pour remercier mes électeurs qui ont fait preuve vraiment d'un changement qu'on avait besoin. Et puis, on nous avait demandé d'être du bon côté de l'histoire. Alors, malgré que nous ne sommes pas plus cités à la députation nationale, alors, nous n'allons pas baisser la garde. C'est un combat. Nous allons continuer. Mais en attendant, les résultats qui seront publiés aux élections provinciales. Et puis, enfin, pour actualiser, vraiment, nos électeurs qui ont mouillé leurs maillots, surtout nous qui étions dans la circumcision de la Tiango, dans la distrique de Delancellé. Vraiment, ils ont fait vraiment des travaux formidables. Mais je crois que ce qui était d'abord capital, important pour nous, c'est que nous voyons notre champion être réélu. C'était ça vraiment notre cap, c'était ça vraiment notre combat, parce qu'on avait utilisé un système que nous avons appelé, chez nous, à l'Union Sacrée, le système d'encerclement, c'est-à-dire qu'aucune parcelle sans les candidats numéro 20, aucune province, aucun district, aucun secteur, vraiment, en tout cas, aucun territoire sans les candidats numéro 20 qui était réputé vraiment champion des Congolais. Et à cela, vraiment, nous tenons sincèrement à remercier le peuple congolais qui ont gagné. Parce que la réélection de Félix Antoine-Séquet-Chilombo, ce n'est pas une victoire d'un camp contre un autre camp, mais c'est une victoire du peuple. Donc ce peuple qui lui a réterré encore sa confiance, c'est le peuple qui a jeté son dévolu à lui, et c'est là que nous disons merci au peuple congolais et à tous les électeurs congolais qui ont vu vraiment en Félix Tshisekedi, un lueur d'espoir pour un Congo retrouvé. Lueur d'espoir pour un Congo retrouvé, M. Edouard Caboy, vous êtes élu d'EPS Tshisekedi, le parti présidentiel, le parti le mieux représenté à l'Assemblée nationale avec 69 députés, l'UNC de Vital Kabéré, 36 députés, 35 députés pour l'AFDC de Bahati Loukwebo, 26 élus pour l'AB, 19 élus pour le MLC, et puis 18 élus pour Ensemble pour la République de Moïse Katumbi. Alors, M. Edouard Caboy, l'Union Sacrée s'arroge plus de 400 députés, on dirait même plus de 450 députés, c'est une majorité hyper écrasante. Alors, on a suivi vos cadres du parti, notamment M. Jacob Béa, qui a dénoncé des nominations. Selon lui, il y a eu des nominations. Pas seulement chez lui, on a vu au MLC des manifestations des gens qui ont brûlé des pneus à travers la place publique, ils ont brûlé les pneus pour manifester ce qu'ils qualifient de nomination. À part celui également, M. Willy Michiki, qui est aussi à Lyon Sacrée, qui a dénoncé cela. À l'AFDC, M. Chris Mukendi, M. Medakankulongo, ces gens-là sont en train de dénoncer ce qu'ils appellent des nominations. Alors, pourquoi ces gens-là n'acceptent, pourquoi ces gens-là sont-ils en train de dénoncer, entre guillemets, ces fameuses nominations, selon vous ? Bon, c'est ici que je tiens aussi à féliciter notre général de troupes, membre du Présidium de l'Union Sacrée, l'honorable Augustin Kabouya Chiloumba. Souvent, nous l'appelons affectueusement chez nous, à l'île de PES, AK-47, parce que quand vous avez un général de troupes qui va au front, il doit être armé avec une arme dont, s'il faut atteindre l'ennemi, il a cette facilitation-là de la manipuler. Bon, comme dans toute démocratie, il faut les gens, il faut laisser les gens s'exprimer librement, parce que la démocratie veut dire aussi que c'est une tolérance des vies et des avis des autres. Donc là où ton raisonnement, là où ta pensée se limite, commence aussi la pensée de l'autre. C'est-à-dire que nous devons être vraiment tolérants, surtout parce que nous avons choisi notre méthode en République de Mottie du Congo, qui est cette méthode démocratique. Alors, moi, je viens de cette école de kisikédisme, je l'ai toujours dit, qui est toute une doctrine démocratique dont nous, vraiment, notre patriarge nous a incliqués, surtout sur tous les changements dans la démocratie. Alors, si les amis sont en train de faire leur ras-le-bol, bon, c'est des droits. Mais néanmoins, ils doivent savoir effectivement que s'ils disent que cette élection est passée par la nomination, c'est là que moi, je m'inscris à faux. Parce que moi-même, qui est en face de vous, j'étais candidat, vous le savez, vous m'avez reçu chez vous ici, en tant que candidat, en campagne, en pleine campagne électorale. Alors, ce qui veut dire que moi aussi, je pouvais s'élever pour dire, non, monsieur Kadima, en tout cas, tu as nommé les gens. Mais que dirons-nous de Roselyne Mbombo ? Elle est la petite sœur du président de la République. Elle est élue. Elle n'est pas élue. Que dirons-nous de Virger, les grands frères propres de Félix Tissakedi ? Que dirons-nous Anthony Tissakedi ? Il était candidat ? Il était aussi candidat. Anthony Tissakedi ? Mais effectivement, que dirons-nous de Jacquemain Chabani, législateur de la campagne de notre champion ? Que dirons-nous parce que la liste est non resistive ? Ce qui veut dire que si les gens utilisent ça comme argument, moi, je trouve que ce sont des faux fouillants. Pourquoi ? Parce qu'il fallait s'en remettre. C'est au sein de votre famille politique. Mais effectivement. J'ai que Béat qui dénonce ces nominaires. C'est ça ce qui nous différencie avec d'autres partis politiques. Mon très cher Dan, chez nous, à l'IDP, ce n'est pas l'élui à l'Amène. Nous avons toujours dit que ce qui nous différencie avec d'autres partis politiques, parce que nous sommes un parti bâti sur les jalons démocratiques, la démocratie commence dans la maison UDP, qui veut dire que là-bas, chez nous, nous disons, la pyramide est renversée. Ce qui signifie la base a le pouvoir plus que l'exécutif du parti. Mais pourquoi tous ces suspicions ? Pas seulement chez vous, même chez Modeste Bâti. Non mais vous savez, au MLC également. Il fallait que les gens s'imprègnent. Est-ce que ce n'est pas le langage de l'opposition ? Non, non. Il faut et qu'il faille que les gens s'imprègnent. Effectivement, sur les innovations, ici, qui ont caractérisé le fonctionnement du central électoral. Vous savez, quand on parle de cette histoire du seuil, le seuil c'est quoi ? C'est-à-dire que votre parti, votre base ou ta campagne doit être dans une forme de représentativité. Parce que quand on dit que vous êtes par exemple candidat dans telle circonscription, mais cette circonscription-là a des quartiers qui la composent. Je vous donne le cas. C'est comme nous qui sommes allés battre campagne dans la circonscription de la Tchangou. Mais Tchangou a cinq communes ce qui veut dire qu'il fallait que toi, candidat, malgré ta partie dont tu as été affichée, c'est ton numéro, battre campagne dans ta six commission. Ce qui veut dire battre campagne dans toutes les cinq communes qui regorgent la circonscription électorale de la Tchangou. On a suivi, messieurs, les responsables de la CENI dire après les invalidés, les 82 invalidés, il y aura d'autres qui seront certainement invalidés parce que les travaux de la commission d'enquête continuent. Effectivement. Mais pourquoi la CENI n'a pas publié les autres ? Elle a directement publié la liste des élus. Non, moi je crois que moi je crois qu'il va continuer parce que nous tous, les candidats qui étaient en liste, donc on a été informés que les invalidés vont continuer. Ce qui veut dire que jusque-là, maintenant la CENI est à la phase des contentieux. Après peut-être les contentieux, il y aura une liste aussi qui peut accompagner par rapport à ce qui s'affiche dans les contentieux avant que la Cour constitutionnelle puisse se trancher en dernier ressort. Ce qui veut dire que ça, tout celui qui a compétit, il sait que je peux être plus cité qu'élu, mais du moment que la Cour constitutionnelle n'a pas encore passé en deuxième le tir de ce qui est comme nomination, ça veut dire que jusqu'à ce moment que nous parlons avec vous, très cher Dan, nous sommes encore dans une phase de toilettage technique au niveau de la CENI. le contentieux qui est mis sur le pied par la CENI, c'est pour traiter tous ces cas et tous les cas qui étaient comme des violations, que ce soit au niveau des membres de la CENI, que ce soit au niveau des candidats, ça continue à être traité. Et vous allez voir que les chiffres que nous avons aujourd'hui, peut-être que ça peut diminuer demain ou ça peut rehausser demain. Donc la CENI continue à faire son travail. Il faut lui laisser l'État défermer son travail pour que nous puissions savoir qui y est effectivement élu et qui n'est pas élu. Et là, nous aurons vraiment toutes les lignes très claires et puis chacun sera à son sort. Et puis chacun sera à son sort. Est-ce que ces contestations au sein de l'Union Sacrée de la Nation ne décrédibilisent-elles pas l'élection du président Fils-Akadi ? Je ne pense pas, je ne crois pas et c'est ici l'expression démocratique comme je venais de vous dire tantôt. Donc, la différence entre l'Union Sacrée et l'EF, c'est ce que c'est. Parce que les gens sont accoutumés congénètes tellement parce qu'on était déjà dans cet acabit-là avec le régime précédent qui avait voulu tout boutiquer, faire tout entre eux, c'est-à-dire à l'opacité et rien n'était clair aux yeux du peuple. Et aujourd'hui, maintenant, nous entrons dans une phase et cette phase-là, c'est une phase du changement. Nous, nous tenons à ce changement. Certes, et puis, vous allez voir qu'ici, à l'Union Sacrée, nous n'avons pas une autorité morale. tous qui se retrouvent dans l'Union Sacrée, ils ont suivi l'appel du chef, ils sont venus pour gérer le pays dans une autre vision. Et cette vision-là, c'est une vision du changement, cette vision-là, c'est être au service du peuple. Voilà pourquoi vous allez constater aussi, même par rapport à ces publications, ce n'est pas tous ceux qui sont dans l'Union Sacrée qui ont été élus. Or, c'est différemment avec l'FCC. L'FCC prenait des machines à voter, on a mené tout à Kinga 4. Et à Kinga 4, dès que les ordinateurs et les machines sont là-bas, il n'y avait pas question de la transparence pour savoir qu'est-ce qui se passe là. Tout ça se passait par la nomination. Alors, les gens veulent un peu autoriser ça, mais on sait qu'il n'est pas normal. qu'on a vu pendant ces élections avec des candidats, des machines à la maison en train de voter. Il y a beaucoup d'images des candidats qu'on a vus avec des machines chez eux à la maison en train de voter. Comment ces machines sont arrivées entre les mains de ces personnes ? Voilà pourquoi il y a eu les sanctions. Il y a eu les invalidés. Et vous avez vu l'innovation de la CNI, c'est quoi ? C'est-à-dire que dès que tu es invalidé, tu es déjà dans une poursuite judiciaire pour signifier, expliquer tout ce que venait de dénumérer. C'est la CNI qui achète les machines. Comment ces machines-là sont arrivées entre les mains de ces gens-là ? Vous avez vu comment les êtres se sont comportés. Je crois, moi et vous, nous avons suivi les communiqués, les péripéties que le président de la CNI tirait toujours la sonnette d'alarme. Je viens janvier. Il y a des gens qui sont allés. Est-ce que Denis Kadima a déjà alerté sur la perte des machines à voter, monsieur ? Mais oui, il avait déjà parlé. Il avait déjà parlé, je crois que d'ici là... Du vol des machines à voter, de la disparition des machines. Il avait parlé de ça. On est en train de faire maintenant le comptage de savoir combien de machines que les gens avaient pris entre les mains des agents de la CNI pour aller se voter dans leur maison. Ou d'autres agents de la CNI qui s'étaient compromets avec les candidats et qui amènent vraiment leurs badeaux d'une manière de noter, etc. Dans le cas de violation que la CNI avait tiré la sonnette d'alarme, en tout cas, tout au long du déroulement des votes, la CNI était en train de nous éclaircir par rapport à la marche. Mais, ce qui est important pour elle, la CNI, ou pour nous, les candidats, il nous avait signifié que le cas de violation fera sujet d'une enquête approfondie et les auteurs seront déférés devant la justice. C'est ce qu'il est en train de faire. C'est ce que je vous dis. Vous voyez, le changement vraiment pour nous les Congolais, en tout cas, ça s'inscrit dans la durée. Or, normal, nous devons intérioriser le changement. C'est là que je me souviens du testament de notre patrie. Je fais un secrétaire de Moulomba qui nous disait que le Congo, la première maladie qu'il faut guérir aux Congolais, c'est le changement de mentalité. Les gens se sont accoutumés avec de mauvaises habitudes d'aller à leur place et d'aller voter. Ils veulent tout simplement se mettre en conflit avec les agents de la CNI et ils veulent faire des choses par de forcing. Mais pourquoi vous vous êtes lancés dans la campagne si vous n'êtes pas faux, vous n'avez pas les arguments ? C'est tout ce que vous êtes en train de voir, les gens de Khatoumbi et les autres là, ils n'ont plus l'argumentaire quand assez parce qu'ils ne s'étaient pas préparés. Mais tous ceux qui se sont trouvés dans ce cas, très chers d'annes, croyez-moi, avec la rigueur que nous sentons la nouvelle CNI, je vous dis que tout celui qui a été pris met dans le sac, il va répondre. La conférence épiscopale nationale du Congo Sanko vient de s'exprimer. Elle fait le constat, fait le point, elle fait un communiqué supplémentaire au rapport préliminaire qui avait été présenté par la mission S&C Sanko. Voici ce que la conférence épiscopale dit. Dans la suite des préoccupations soulevées et des recommandations faites par la MOE et S&C Sanko aux instances compétentes ayant la charge de veiller sur la régularité des élections, notamment la CNI et la co-conditionnelle, notre attention porte particulièrement sous la suite à donner aux irrégularités et incidents dont l'ampleur et l'étendue font des élections du 20 décembre 2023 une catastrophe électorale. Ça c'est la S&C et l'ECC qui parle d'une catastrophe électorale. Votre réaction ? Nos collègues notamment Ambongo et Cholet ils savent qu'ils sont maintenant redevables à Katumbi par rapport à l'argent qu'ils avaient perçu pour faire tout. Est-ce que vous avez vu cet argent ? Je vous dis que les amis de la S&C notamment principalement M. Ambongo notre collègue acteur politique et notre collègue aussi acteur politique Cholet ils avaient perçu l'argent de M. Katumbi à partir de Kachobwe pour battre sa campagne avec leur lobby de l'étranger afin de faire un forcing pour à quel montant ils ont perçu en tout cas en tant que journaliste si réellement si ils sont ce que les gens disent les pères de l'église tant vraiment qu'ils puissent vous dire combien ils ont perçu de Katumbi dans les 4 milliards que Katumbi avait mis en G pour son élection et la répartition les dividendes comment ils se sont répartis mais ce que nous nous savons l'information c'est une accusation c'est une accusation je vous dis je vous dis et si vous portez plainte M. Edouard mais je vous dis mais est-ce que d'abord c'est moi qui l'ai dit c'est à vous d'apporter c'est moi qui l'ai dit moi je suis un acteur politique et si vous saisissez la justice je vous dis que mais s'il saisisse la justice nous sommes dans un état de droit j'aurais mes arguments vis-à-vis de quoi de justice qui seront face à moi vous avez des preuves parce que nous nous disons mais mon frère écoutez les amis nos collègues à Mbongo et Chole ils avaient posé l'air préalable le préalable était comme quoi après les urnes les jours du vote que la population congolaise ne s'entendent pas à des résultats qui seront proclamés par la CENI qu'ils attendent les résultats qu'ils c'est-à-dire Moué et Senko ils vont publier ça c'est d'une part d'autre part rappellerez-vous Cherdan en 2018 ce n'est pas moi qui l'ai dit Messier Mbongo et M. Chole notre collègue on avait dit dans de plusieurs plateaux de télévision il avait filmé d'avoir récit 40 000 smartphones qui venaient de la part de Katoumbi en soutien de M. Fayoulou je ne dis pas alors ils ont continué ils ont continué dans le rythme parce qu'ils avaient Katoumbi comme candidat mais moi je me rappelle la semaine passée ça doit être mardi peut-être la date peut m'échapper Messier M. Chole avait déclaré lui-même M. Chole a dit le préalable posé par la M. Senko avait été répondu favorablement par la Sénine nous avons suivi avec vous le communiqué de ce M. Senko des étrangers qui a pondu un communiqué à la publication des résultats effectivement qu'il y avait un candidat qui avait pris l'avance de voix l'avance de vote parmi ces challengers et là quand ce communiqué a pondu on était en train de suivre avec vous 10 jours au jour dans une transparence possible quand on publie le résultat ici des élections présidentielles vous comprenez vous comprenez aujourd'hui qu'est-ce qui se passe dans la tête de nos collègues ici quelles mouches qui continuent à leur piquer s'ils sont redevables à M. Katoumi par rapport à la qui ont perçu faire croire à ces candidats de l'étranger qu'on va lui tourner à la tête de notre pays mais ils doivent que se rendre rencontre à eux-mêmes je vous dis mon très cher Dan quand nous allons dans des études comparatives il n'y a jamais eu une élection crédible transparente participative surtout inclusive que nous avons vécu avec vous le 20 décembre donc Kadima un expert désespère en matière électorale désespère mais dont les résultats sont contestés mais je vous dis que la contestation des résultats c'est universel c'est une oeuvre humaine on l'a suivi si on compare aux élections passées on ne voyait pas au sein des familles politiques la majorité qui était au pouvoir on ne contestait pas les résultats mais c'est la première fois qu'on conteste les résultats au sein de la majorité qui a gagné les élections mais il faut comprendre mon très cher Dan le pays est dirigé par un démocrate il fait son effort tous les jours ici pour inculquer la mentalité aux Congolais de comprendre que nous sommes dans une démocratie parce que tu viens pour gérer la chose publique la chose publique ce n'est pas ta chose à toi personnelle qu'il faut aller boutiquer ce coffret donc si ces pratiques là étaient dans le régime précédent parce que c'était des régimes dictatorial mais aujourd'hui nous sommes dans un régime démocratique où les gens doivent s'habituer aux règles démocratiques et aux jalons de la démocratie qui veut dire que si je ne suis pas content il ne faut pas m'astreindre par rapport à ma liberté d'expression et le pays doit être très gêné comme ça vous savez nous nous sommes un parti qui s'est bâti pour la démocratie dans ce pays et si nous nous sommes bâtis pour la démocratie aujourd'hui nous sommes au pouvoir ce qui veut dire que toutes les notions que nous avons prises au niveau de notre formation politique pour la démocratie nous devons mettre ça en exergue laisser les gens s'exprimer librement les mécontents doivent s'exprimer parce que du moment qu'il est en train d'eximer sa colère ça veut dire qu'il est en train de se refouler mais quand vous étouffez la liberté de la personne alors ça peut éclater comme c'est éclaté dans les régimes précédents ces élections ont été caractérisées en général par la fraude la corruption à grande échelle le vandalisme du matériel électoral l'incitation à la violence à la détention illégale des dispositifs électroniques de vote l'achat des consciences l'intolérance l'impudicité l'atteinte aux droits humains à la vie humaine et à la dignité des personnes allant jusqu'à humilier publiquement ça ce sont les gens la femme ça c'est à 5 ans ce sont les gens mais c'est ça c'est ce que je vous ai dit est-ce que c'est faux ce qu'ils disent ? faux et archi faux il n'y a pas eu des gens qui avaient des dispositifs mais nous nous étions moi en face de vous est-ce qu'il n'y a pas eu corruption ? je suis je vous dis est-ce qu'il n'y a pas eu par rapport à leur moyen mais mon frère Dan disons-nous la vérité avez-vous déjà vu pareil dans ce pays un parti au pouvoir dont on invalide même ses propres candidats avez-vous déjà vu pareil dans ce pays ? est-ce que nous l'IDPES on manquait l'argent ? je crois que vous avez suivi la sortie médiatique de notre général de troupe secrétaire général Augustin Cabouillat il a répondu à votre confrère de la RFI pour dire que mais s'il faut que ces élections aient été caractérisées par la corruption mais son propre directeur de cabinet il fut aussi candidat mais il n'a pas été élu Guany Mbou pas élu vous comprenez ? Jacques Caboula pas élu je vous dis tous les dignitaires que vous voyez là ce n'est pas l'argent qui leur manquait de corrompre mais sauf que le système mis sur le pied par M. Cadima était difficile pour franchir cela donc si tu n'es pas élu ou si tu n'es pas atteint votre formation politique ou régroupement politique que vous appartenait n'a pas atteint le seuil de représentativité mon très cher frère candidat croyait à la sainité qu'il ne pouvait pas faire le miracle ce n'est pas la masse ce n'est pas la masse associative qui vont venir dans ce meeting là ce sont les électeurs non ces électeurs ce n'est pas seulement ceux qui viendront là-bas ces électeurs doivent être dans les 26 provinces qui composent la République démocratique du Congo et comme vous le savez beaucoup de partis politiques chez nous en RDC souffrent de la carence d'implantation beaucoup de partis sont implantés sur l'espace territorial mais pourquoi la 5O quel intérêt aurait-elle la 5O d'écrire ce tableau sombre pourquoi vont-ils remettre en question ces élections et même les résultats ici des élections mais est-ce que c'est la première fois c'est parce que son candidat ses candidats ont été déclarés des candidats malheureux la 5O que vous voyez mon très chère la 5O avait des candidats mais oui la 5O avait son candidat c'est Katoumbi mais est-ce que c'est un secret de politique tout le monde le sait mais comment vous le savez la mémoire collective des Congolais savent mieux comment vous savez cher journaliste c'est quoi les éléments mais qu'est-ce qui pousse M. Mbongo tout le temps d'être à Kachobwe chez Katoumbi qu'est-ce qui le pousse mais est-ce qu'il n'y a pas d'autres endroits qu'il peut aller mais c'est seulement à Kachobwe à combien de fois avez-vous suivi M. Mbongo et M. Cholle faire l'apologie de M. Katoumbi quand il avait le problème de la proposition de loi que notre compatriote Noël Chan avait proposé deux pères et deux mères mais vous avez suivi le discours de M. Mbongo lui qui faisait l'apologie de son candidat Katoumbi et la communauté internationale cette fois-là avait changé le plan de déstabiliser notre pays c'est-à-dire par les forces armées ils ont compris que c'est déjà un échec patin par rapport à des coups d'état préparés ils ont compris que nous n'y arriverons pas ce qu'ils peuvent faire c'est quoi c'est nous infiltrer avec des candidats d'étrangers et qui devront faire l'élite de ces candidats-là mais c'est la Senko mais que dirons-nous avec vous nous avons reçu les observateurs internationaux centre-quartier qui n'est pas n'importe quel observateur en matière électorale centre-quartier quand vous prenez les observateurs de l'Union africaine ils ont déployé ils avaient déployé mon très cher ils avaient déployé vous savez la Senko la fameuse Senko au moins de 50 observations la fameuse non mais au moins de 50 quand vous allez prendre toutes ces organisations-là ils avaient déployé d'abord avant pendant les élections ils avaient déployé même avant la Senko la Senko s'attendait tout simplement dans les stratégies macadéniques de publicité à la tête cet étranger c'est leur candidat je le dis sans embâche alors maintenant ils ont vu que dans la compétition le messier a échoué lamentablement ils sont en train de chercher des autres en Libye mais ils doivent comprendre qu'ils ont très mal choisi l'époque et l'adversaire aujourd'hui les peuples congolais avec la maturité qu'ils ont atteint nous sommes capables de défaire quiconque vouloir déstabiliser notre pays ou nos institutions il n'y a pas les observateurs crédibles comme le centre carter qui peut s'égaler ou se comparer à la Senko les corrupteurs qui sont là les corrupteurs les corrupteurs mon très cher Dan et les congolais ils ne veulent même pas attendre de cette de cette asbel au profit de Katombi quand ils disent qu'un candidat c'est débarqué des autres candidats là vous applaudissez non est-ce que nous on entendait ça parce que nous d'ailleurs vous avez vu que écoutez mon très cher Dan je vais vous faire un petit exercice de ce qui s'est passé le 20 pour comprendre que ces élections à l'inanimité la légitimité et la légalité de Félix Antoine Tisséke de Tchilomo fait preuve à tout le monde à l'opinion nationale et internationale vous savez les jours du vote les bureaux s'est ouverts à 6h pour fermer 17h30 ou 18h c'est à dire 11h des opérations de vote juste après la fermeture du bureau de vote la compilation était manuelle voie par voie qui a remporté qui ne l'a pas remporté et ce jour là j'ai vécu encore le scénario que nous avons vécu avec vous de la conférence nationale souveraine quand Félix Tchilomo compétissait à la primatire avec 15 ans ce n'était pas que les résultats pourront sortir ici des machines à voter non le comptage était manuel et ce que j'ai constaté la détermination l'angouement la joie des électeurs parce que là-bas je vous avais dit une fois ici nous on le savait parce qu'on s'était préparé en conséquence rencontrer ce que la Séné nous avait demandé que la Séné puisse publier le résultat bureau par bivote qu'on puisse afficher ça cette situation comporte un grand risque de rentrer au monopartisme et qui serait un grand recul de notre démocratie naissante mais qu'ils aillent faire leur monopartisme au Vatican la situation qui est là est en train de nous faire reculer au monopartisme avec un parti qui est là qui englobe presque toute toute la société mais que direz-vous presque pas d'opposition mais que direz-vous des autres partis pour ceux qui ont bâti campagne qui ont eu leurs députés à l'Assemblée nationale vous venez de m'énumérer ici l'UNC l'Évital Camer l'MLC les autres partis etc mais ce qui veut dire que nous sommes nous continuerons à être dans le multipartisme qui était le combat de notre patriarité mais mon très cher frère Dan je voulais que nous puissions revenir en arrière combien de fois nous avons fait des émissions avec vous nous avons dit que l'opposition n'était pas préparée pour enfronter les élections prenons le cas notamment comme vous venez de le citer M. Fayoul M. Fayoul lui a demandé à tous ces militants tous ces cadres de ne pas se présenter aux élections législatives vous voulez qu'il puisse savoir combien ça c'est un 2-2 M. Katoumbi M. Katoumbi qui a été déjà morcelé parce que l'ensemble n'est pas un parti politique l'ensemble ce sont les organisations des partis politiques achetées par les moyens des billets de M. Katoumbi ce n'est pas un parti politique il y a un parti mais je vous dis vous dites il y a c'est à dire juste comment ils sont allés aux élections l'ensemble n'est pas un parti politique ça ce sont des matières à donner à notre peuple l'ensemble c'est les conglomérats de tous les partis politiques qui s'est acheté par les billets verts auprès de M. Katoumbi il n'a pas un parti politique comment voulez-vous quelqu'un qui achète des partis politiques puisse avoir le retard de député il en aura comment parce qu'il n'a pas un ancrage sociologique il n'a pas un ancrage politique si l'espace politique congolais est congolaise vous pouvez comprendre que c'est pas que le bateau magique il aura député à qui encore vous avez vu M. Sessanga qui lui-même qui a débarqué en faveur de M. Katoumbi il a bâti campagne où ? il a bâti campagne où ? mais c'est ma tate qui nous a fait le chantage ici oh non on veut me débarquer parce que je suis candidat etc deux jours tout simplement il est allé vendre son âme et sa candidature à M. Katoumbi moyennat 200 000 dollars américains non vous n'avez pas vu est-ce qu'ils ont bâti campagne où ? mais mon cher ce sont les informations qu'ils-même nous donnent nous fournissent M. Sessanga à Katoumbi à 200 000 dollars je vous dis 200 000 dollars qu'est-ce qui prouve entre Katoumbi et M. Sessanga qui est plus riche ? entre M. Sessanga oh le plus riche c'est c'est le marché de M. Sessanga les malfrats est-ce que M. Sessanga ne peut pas être plus riche non M. Sessanga et M. Sessanga sont 240 millions de Bougangalos qui nous avaient volé et volatisé mais il ne peut pas s'égaler avec un douténeur et la personne qui a détourné nos minéraux du Katanga vous vous savez les cobartes les iranium et autres les carrés miniers qui émettent mais ça coûte combien ? lui qui achetait des fois à 60 000 dollars ou quelque chose mais qui allait vendre ça à un million quelque là-bas M. Kamita dit que le pouvoir est plutôt géré par une petite pas une petite mais plutôt géré par une communauté d'abord lui là il pouvait même prendre congé totalement de la politique comment ça ? donc il continue peut-être à être porteur de malette de M. Katundi mais pas à donner à une leçon de morale chère Dan nous avons vécu là M. Kamita qui vous parle il fut le président de l'Assemblée Nationale à cette époque-là tout était katangaïsé la République était katangaïsée il est du bandou mais lui qui était du bandou combien de gens de bandou qui assumaient des fonctions des responsabilités au sein de l'appareil politique de notre pays est-ce que vous comprenez ça ? parce qu'à cette époque la Luka Mita qui était ça veut dire qu'il n'est pas peut-être qu'il n'est pas tribaliste mais est-ce que Katundi vous voyez aujourd'hui tous ces gens-là peuvent quand même dire merci à Fachi par rapport à l'implantation de la démocratie effective dans notre pays est-ce que Jitan de Kabila qui pouvait ouvrir son bec pour parler ? Kabila ? non tous ces gens-là qui sont en train de pérurer aujourd'hui et Jitan de Kabila qui pouvait ouvrir son bec pour parler ? on n'a jamais crié sur Kabila non mais qui avait crié parce que le pays était tribalisé le Rwandais les pays non mais ça ne se disait pas non mais le Rwandais effectivement c'était sa casquette que tout le monde connaissait mais qui pouvait ouvrir son bec pour dire que le pays est tribalisé or comme vous le savez toutes les décisions étaient katangaïsées ah bon ? toutes les décisions étaient katangaïsées c'est vrai ? et on a imposé même aux Congolais une seule dialecte qui est Swahili dans quelle dans quelle institution ? mais partout dans toutes les institutions on parlait que Swahili pendant le régime de triste mémoire la Kabila la tête de notre pays mais pour avoir quelque chose il faut parler Swahili est-ce qu'à cette époque-là M.Kamita tu étais ou pauvres son bec ? mais aujourd'hui quand vous allez prendre la configuration du gouvernement ici de Félix vous avez le premier ministre du katanga président de l'Assemblée Nationale du Grand Bandound président du Sénat de l'espace Est là-bas le directeur de cabinet du président de la République katangaïs le chef d'état majeur général katangaïs et aujourd'hui ceux qui disent ça ils savent bien qu'ils veulent faire l'apologie du tribalisme comme ils en ont l'habitude mais chez nous ça ne passera pas parce que si c'était réellement que nous voulons diriger ce pays dans le système d'une communauté qui domine sur les autres communautés ce qui veut dire que les institutions pouvant être ici castellanisées M. Edouard Cabo il va prendre les défis du prochain quinquennat du chef de l'état quels sont les défis que le chef est censé relever pendant les 5 prochaines années le défi c'est avoir une économie diversifiée et compétitive diversifiée et compétitive le défi c'est donner le pouvoir d'achat à nos compatriotes le défi c'est l'unité nationale le défi c'est la sécurité pour tous le défi c'est la stabilité de la cadre macroéconomique de notre pays le défi c'est l'agriculture parce que cette fois-ci les Congolais doivent manger à leur faim c'est pourquoi vous avez vu les champions des Congolais avaient initié le projet ambitieux que nous appelons P2L 145 territoire c'est pour que nous ayons des routes de décès agricoles combien de temps comptez-vous réaliser tous ces défis dans combien de temps non il suffit seulement la volonté la volonté ne compte pas le temps ni les années parce qu'aujourd'hui dans le 2 ans que nous nous avons travaillé ce que nous avons fait c'est plus que de ce qu'ils ont fait vous avez eu 2 ans 5 ans même au pouvoir si c'est 63 ans mais oui je peux vous dire la vérité vous avez eu 2 ans ou 5 ans 2 ans pas 5 ans 2 ans d'exercice pas 5 ans mais nous avons respecté les termes constitutionnels parce que la constitution donne un mandat de 5 ans malgré des terriburisations que nous avons connues avec cette fameuse coalition dite FC5H qui avait voulu nous mettre le bâton dans les roues pour bloquer le développement de ce pays vous avez vu quand nous avons déboulonné le système capitaliste alors on a récupéré le 2 ans qui nous était resté mais le bilan que nous avons largement positif comme si nous avons fait 32 ans du pouvoir parlons du pouvoir d'achat comment comptez-vous vous y prendre pour protéger le pouvoir d'achat nous voulons nous voulons maintenant inculquer faire intérioriser la culture de la culture dans les têtes de nos compatriotes c'est à dire ce qui veut dire qu'il faut un chèque tout le monde à savoir ses mains récolter tous les congolais doivent aller au champ mais effectivement effectivement pourquoi parce que nous avons des terres arables des terres bénies par Dieu et chez nous il y a même d'autres semences qui se produisent à eux-mêmes un pays qui ne produit pratiquement pas mon traché ne faut pas l'attendre à un développement le développement c'est à la base maintenant cette base-là a besoin d'abord que la révenge du sol doit se prendre sur le sous-sol et pour en arriver tous les congolais nous devons vous voyez les pays occidentaux mais se sont développés par rapport à quoi c'est par rapport à l'agriculture quand vous produisez vous stabilisez votre économie et vous stabilisez même le pays et là vos compatriotes ont le droit de manger à l'air ils n'ont pas besoin d'aller peut-être il faut se cacher dans un autre pays non la sécurité pour tous la sécurité pour tous c'est ça c'est ce que vous avez vu nous allons commencer comment comment vous allez c'est à dire que nous nous allons faire la guerre au Rwanda pour non la sécurité pour tous oui je commence par là je commence par là j'en viens avec j'en viens avec mon fils nous commençons par là c'est à dire la sécurité pour tous c'est à dire que le Congo démocratique doit être intègre dans toutes ces 2 millions 344 kilomètres carré même pas un centimètre maintenant il faut d'abord faire quoi il faut d'abord en finir avec les envahisseurs ça c'est la sécurité pour tous il faut en finir avec ceux qui nous font la guerre des expéditions il faut en finir avec des incursions intempestives voilà pourquoi notre armée aujourd'hui est capacité pour faire face à quiconque et aujourd'hui nous sommes déterminés nous le disons haut et fort à quiconque qui doit nous entendre la guerre au Rwanda nous allons en engager quant à c'est et à partir du moment que ce soit ce qui se passe au niveau de Kouamout que ce soit ce qui se passe partout et que nous allons mettre la sécurité de l'intégrité territoriale et alors maintenant l'armée et la police nationale doivent s'y mettre maintenant pour sécuriser chaque Congolais et son bien chaque Congolais a tous ses mouvements voilà pourquoi nous disons la sécurité pour tous pour ce quinquennat que nous commençons à partir du 20 janvier que nous voulons la sécurité que nous voulons pour tous l'économie l'économie nous devons produire nous devons produire parce qu'avec la production nous serons capables d'être dans cette phase d'autosuffisance alimentaire qui veut dire que l'importation doit être minimisée sensiblement pour permettre à ce que nous puissions donner le valeur et ajouter à notre monnaie locale à ce moment là nous allons compétir avec d'autres économies du monde est-ce que vous avez réussi pendant le premier mandat ? oui dans le premier mandat nous avons voulu d'abord nous stabiliser sur les taux d'échange monétaire pourquoi ? parce que depuis des crises de Covid que nous avons connues partout dans le monde là il y a beaucoup de pays beaucoup de nations du monde qui souffrent à se rélever économiquement mais néanmoins vous avez vu avec la politique de la conjoncture économique imposée par les garants de la nation mais nous avons vu quand même à maîtriser ces taux d'échange et à payer les salaires aux fonctionnaires au moment opportun pour aller de l'avant bon ce n'est pas encore stable de la façon que ça doit être mais déjà nous avons planté les jalons devant nous permettre d'avancer dans cet élan là alors monsieur Edouard Caboye on va finir un mot aux Congolais qui n'ont pas voté les présidents qui disent un mot à ces Congolais là bon ils doivent croire à leur souveraineté à leur pays et se préparer d'avoir une âme patriote on nous appelle patriote parce que nous avons la mère patrie qui s'appelle la république démocratique du Congo notre pays est l'envie internationale et aujourd'hui la communauté internationale pour y arriver à nous déstabiliser la première méthode qu'ils utilisent c'est de nous diviser donc l'incitation à la haine tribale nous ouvrons la voie à la balkanisation or ce qui était le combat de Fetinséke de Womoulumba de reste mémoire et aujourd'hui nous Congolais nous devons comprendre qu'en dehors de nos tendances politiques en dehors de nos appartenances ethniques tribaleaux nous restons toujours Congolais et nous devons nous aimer et aimer notre pays alors si vous vous rencontrez aujourd'hui vous devriez avoir un échange avec Mgr Donatien Cholet le président de la SENCO Marcel Outembi juste une dernière question qu'est-ce que vous pourriez avoir à l'idée que pourriez-vous leur dire si vous les rencontriez d'abord de se répentir sincèrement c'est-à-dire d'enlever les toches des prêtres et de signer la déshonne dans les partis de Katumbi parce que s'ils vont signer la déshonne des partis de Katumbi en tant que les membres ou les cadres de ces conglomérats des partis achetés par les billets verts et là nous serons en face vraiment des interlocuteurs valables qui ne se cachent pas dans les soutanes pour commencer à pondre des communiqués qui viennent sur ces doux je ne sais pas et alors tout ça dans l'ambition de créer des troubles la confusion dans notre pays mais ils sont en train de se tromper ça je vous le répète mon très chère dame ici le chef de l'état en a tiré la sonnette d'alarme à tout congolais qui osera de déstabiliser ce pays d'insécuriser notre espace politique il va nous rencontrer sur son chemin ils ne sont pas les dieux tout puissants s'ils veulent faire la politique ils doivent retourner au Vatican parce que c'est un état mais ils doivent aussi comprendre que le Congo nous avons signé la charte pour être un état laïque l'église catholique de 1970 ce n'est pas l'église catholique de 2024 ils ont déjà perdu beaucoup de fidèles et nous avons récupéré dans nos églises ils doivent comprendre qu'il faut se remettre dans les droits du chemin c'est aussi pasteur de l'église effectivement nous sommes là pour gagner les âmes qui sont catholiques qui sont catholiques mener sur un chemin de la perdition M. Edouard Caboy il est non seulement politique mais il est aussi homme d'église il est pasteur également donc ici à Kinshasa merci d'avoir été avec nous M. Edouard Caboy on vous souhaite en tout cas pour ces 5 années une très belle très belle gouvernance que le Seigneur assiste votre votre pouvoir on espère que ça sera mieux pour le Congolais c'est notre souhait non en tout cas encore une fois de plus je vous dis merci chère Dan pour cette marque de confiance d'abord et puis ce quinquennat que vous voyez il y aura des changements à tout le secteur de la vie d'accord et nous allons vraiment produire des politiques publiques devant permettre la stabilité de notre pays et le peuple a fait confiance au président de la république et le président de la république ensemble avec ceux qui vont l'entourer nous devons y travailler pour les donner le meilleur de nous même afin que ce peuple trouve son sourire c'est la fin de cette émission à très bientôt à très bientôt